bonjour à tous mes amis les gémeaux et tous les autres aussi bienvenue sur votre tirage complet et détaillé pour le mois d'avril pardon le mois de mai 2019 vous pouvez utiliser cette guidance pour votre signe s'il s'agit de votre site ascendant pour avoir des compléments d'information j'espère tout le monde va bien que tout avance pour vous je vous envoie plein d'amour des gros bisous plein de pensées positives aussi pour ce mois qui arrive pour la suite et surtout une route dégagée qui vous mène directement à votre épanouissement personnel si vous êtes nouveau sur cette chaîne je vous encourage à vous abonner pour recevoir des notifications à chaque fois que que je posterai une nouvelle vidéo pour tout le monde je vous dis un grand merci un grand merci pour vos commentaires pour vos pour vos likes pour les pouces levés ça m'encourage beaucoup et voilà ça me donne une belle énergie pour continuer à vous fournir du contenu je l'espère de qualité ça c'est à vous d'en apprécier en apprécier la valeur alors j'ai effectué pour vous un tirage de la croix celtique que j'ai un petit peu modifié c'est pas le tirage que vous trouverez partout donc je les fais un petit peu à ma sauce et je vous dirai en fonction de au fur et à mesure à quoi chaque carte correspond notamment on va commencer par celle ci donc celle ci c'est ce que j'appelle le le catalyseur le catalyseur c'est une carte qui vient intervenir ici en tant que conseil pour ce mois une sorte de synthèse aussi des énergies à un point important pour vous à focus on a la magnifique carte du saut alors je dis la magnifique carte parce que moi j'aime beaucoup et ce symbole pour moi ça ça représente énormément en fait c'est bon voilà pour moi c'est la la totalité c'est un symbole très très puissant qui 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 pour moi représente bien l'univers en fait l'univers le choix aussi qu'on fait de quelque part de d'aller dans les énergies basses ou d'aller dans les énergies hautes et mais il n'y a pas de bien il n'y a pas de mal tout tout est lié un tout est inter interconnecté bon je m'égare je m'égare un petit peu du sujet cette carte elle est là pour indiquer déjà que mais justement pour moi vous aurez une sorte de protection j'entends une protection divine une protection de de vos guides une protection de l'univers mais avec cette ce ce jaune ce jaune flashy c'est pour moi le c'est comme un peu le symbole du soleil la clarté le saut aussi ça concerne tout ce qui est j'ai l'impression tampon enfin c'est souvent comme ça que j'associe aussi dans dans mes consultations privées le tampon officialiser les choses mettre un tampon et valider une validation voilà le mot le mot là qui vient c'est surtout validation alors par rapport à quoi je ne sais pas encore on va le découvrir en tout cas c'est quelque chose de très positif alors je vais essayer de voir est ce que j'ai un conseil par rapport à ça alors faire attention en effet aux écrits alors mais c'est pas en fait faire attention excusez moi c'est pas faire attention c'est plutôt en fait c'est pour valider j'ai l'impression le chemin dans lequel vous êtes l'aider dans quel chemin vous êtes et vous dire que vous êtes sur la bonne voie moi cette carte intervient plutôt comme ça pour vous alors on va les plus plus en profondeur voir ce qui se passe donc la carte centrale ainsi que celle en dessous représente vous vous les énergies avec lesquelles vous arrivez dans ce mois les énergies que vous allez traverser aussi un petit peu l'atmosphère générale alors on a un cavalier de bâton il y aurait une il y aurait une énergie donc de feu de feu pour vous je sens une certaine fougue aussi une certaine fougue beaucoup d'intensité d'intensité un feu intérieur qui qui vous pousse il y aura vous mettre beaucoup d'action sûrement dans le concret aussi un dans que ce soit dans le travail ou dans vos projets alors là juste ce qui m'interpelle un peu sur cette carte aussi c'est vous voyez ce ce cavalier j'ai l'impression qu'il est un peu déstabilisé déstabilisé et qu'il n'a pas la maîtrise sur sa monture alors sa monture ça peut symboliser plein de choses voyez comment ça fait d'ailleurs écho avec vous avec ce que vous vivez avec votre vie c'est pour c'est peut-être ok d'accord c'est peut-être pour un peu temporiser calmer le jeu c'est à dire que vous avez une belle énergie une belle énergie ce mois ci qui vous pousse qui vous qui vous drive et qui provient de l'intérieur une énergie du feu le feu c'est l'action aussi c'est le c'est passé à l'action c'est dans le concret en plus c'est un cavalier donc vraiment on y va quoi on est prêt les cavaliers en général c'est la notion aussi de rapidité de vouloir que les choses avancent vite mais là on c'est comme si on vous disait bon d'abord des choses à maîtriser peut-être qu'il faut canaliser ce ce cette monture votre véhicule votre véhicule donc faire attention aussi à votre énergie là j'entends ça faites attention aussi à votre énergie physique de ne pas mettre trop d'efforts et de vous épuisez donc préservez vous un peu ce mois ci c'est bien de garder cette cette fougue qui vous anime vous êtes des personnes qui vous y allez quoi quand vous y allez vous y allez à fond à fond les ballons alors on va essayer de voir un petit peu cette carte qui correspond en fait à la manière dont dont qu'il est un peu ben donner des précisions sur cette carte temporiser en général ou donner des compléments d'information j'ai pas fait exprès j'ai pas fait exprès alors pourquoi j'ai ça parce que justement on a le le 14 ici et le 14 ça correspond à la tempérance la tempérance donc équilibrer les choses équilibre les choses vous préservez aussi un se préserver et ne pas mettre la tête à l'envers ne pas se mettre la tête à l'envers voyez en plus là ce personnage représenté en noir c'est d'ailleurs oui il accepte il ya que ça qui est noir sur la carte donc pour moi c'est l'énergie physique c'est l'énergie physique ici donc importance de avoir le regard tourné aussi vers vers vous vers faire ce que vous ressentez dans le corps votre intimité vous voyez votre intimité vous préservez vous préservez donc elle vient vraiment en effet c'est ça temporiser cette belle énergie cette belle énergie du feu la tempérance en plus pour moi c'est une énergie plutôt aquatique ou de de l'eau donc trouver un certain équilibre trouver un certain équilibre alors mes amis on va maintenant découvrir la carte ici qui correspond au passé récent comment le passé récent affecte ce que vous vivez aujourd'hui qu'est ce qui s'est passé les derniers mois ou le mois dernier notamment ou voire même dans le passé très récent les derniers jours oui d'accord on a le 8 de couple j'ai le sentiment que c'est pour indiquer que justement avant vous étiez dans l'attente dans l'attente que quelque chose arrive que les choses que les choses bougent et peut-être maintenant vous avez décidé de vous bouger vous vous dit ok non bah si ça vient pas c'est moi qui c'est moi qui vais aller chercher alors c'est moi qui vais aller chercher il y avait une certaine une certaine impatience et là je ce que j'entends c'est le fait de vous savez l'expression alors attendez on essaie de me la on essaie de me la donner alors oui voir le vert à moitié vide plutôt qu'à moitié plein comment ça fait écho pour vous ça mes amis peut-être tout simplement pour dire que mais justement il faut voir le vert plus fin vous voyez je vous disais tout à l'heure on a un choix on a des choix à faire sur quelle énergie sur quelle énergie on peut se baser j'ai le sentiment que pour vous on va beaucoup parler d'énergie alors vous pouvez faire le choix en plus c'est le huit le huit donc de quel côté on se place de quel côté on se place et ça ça correspond au passé vous attendiez quelque chose il y avait peut-être des retards des retards dans vos projets dans prenez comment ça fait écho pour vous mais une période d'attente de latence mais là maintenant vous êtes dit ok on y va on y va et c'est tellement où ce mois ci en tout cas c'est l'énergie vous avez traversé c'est tellement vif et vigoureux que vous n'êtes pas habitué en fait vous n'êtes pas habitué à ce changement et là bon important de temporiser calmer le jeu garder cette motivation cette motivation cette énergie mais tout en temporisant on va découvrir maintenant la carte du dessus qui elle correspond à votre désir conscient pour ce mois en cours elle indique aussi souvent ou éventuellement les projections que vous faites sur le déroulement des choses super c'est c'est l'équivalent du soleil c'est la carte du soleil en fait la carte du soleil donc ouais il y a vraiment une très belle énergie quand même qui vous pousse de l'avant en plus ouais là je vois beaucoup de jaune c'est bon c'est ces cartes sont en noir et blanc mais je suis sûr que si elles étaient colorés il y aurait beaucoup de de clarté de de lumière et je la verrais bien en jaune cette carte donc le soleil ça parle de de bonheur de justement sortir de cet état un peu bon on est un peu mélancolique on attend il n'y a rien qui se passe on a un peu le regard dans dans le vague mais là là c'est une toute autre histoire c'est c'est plein de choses c'est aussi vous vous rapprocher de certaines personnes de votre cercle proches j'ai l'impression donc votre autre ou d'autres personnes mais là on c'est moi j'y vois un couple je vois un couple cette carte c'est vraiment le bonheur pour moi le bonheur on est content on célèbre on célèbre la vie on célèbre la vie c'est c'est riche c'est riche aussi donc ah ouais ça me ça m'évoque aussi éventuellement pour certains l'aspect matériel l'aspect matériel puisqu'on est sur des énergies et l'argent est une énergie fait partie du c'est une énergie tout simplement l'argent donc il ya aussi la volonté pour vous de de vous sentir bien de vous sentir en sécurité financièrement dans votre foyer et c'est pour ça en fait que vous êtes dans cette énergie c'est pour retrouver à un bonheur une sécurité un épanouissement un épanouissement personnel on va en voir un petit peu plus avec celle ci j'aime bien puisque c'est la carte qui correspond un peu à l'inconscient qu'est ce qui se passe inconsciemment pour vous quelle est votre quête votre quête inconsciente qui vient peut-être du du passé du passé même plus lointain parfois qu'est ce qui se joue inconsciemment cavalier bébé encore de la rapidité on fonce on y va on y va on y va bon on va où on va vers le soleil on va vers le bonheur et pour ça on on est prêt on est prêt à se séparer de certaines choses ou mettre certaines choses de côté certaines choses qui ne vous conviennent plus aujourd'hui vous voulez aller de l'avant quoi vous voulez aller l'avant il ya une vraie motivation pour vous entre le cavalier bâton et le cavalier d'épée là ce sont deux cavaliers assez puissants en termes d'énergie justement aussi et inconsciemment c'est ça qui joue c'est le fait de savoir aujourd'hui au final où vous voulez ce que vous voulez dans votre vie mais aussi ce que vous ne voulez plus ce que vous ne voulez plus ce qui appartient au au passé au passé c'est cette épée est tournée vers la gauche la gauche justement ça concerne en règle picturale le le passé la droite c'est l'avenir donc là je vais directement le parallèle avec on ne veut plus de ça on ne veut plus de ça on ne veut plus de se sentir dans cet état et attendre on décide d'y aller nous mêmes à la conquête de de nos rêves de nos objectifs et de notre bonheur de notre bonheur donc mes amis on va maintenant passer à cette carte on va aller sur du concret là qu'est ce qui va se passer concrètement pour vous en milieu de moi comment vous allez vivre qu'est ce quels sont les événements qui arrivent quelle énergie vous avez traversé le neuf le neuf de coupe beaucoup de choses qui arrivent là beaucoup de choses alors je vais d'abord vous dire ce que je ressens là intuitivement bon en plus la carte est très parlante et après je vous donnerai quelques mots clés par rapport à cette carte aussi pour que ça fasse écho éventuellement avec ceux qui ne se reconnaîtront pas dans cette situation pour moi c'est soit vous soit une personne un peu comme roméo et juliette qui il ya une déclaration il ya une déclaration une officialisation une officialisation un coup de tampon on valide les choses on valide on valide les sentiments on valide on valide valier de l'amour on valide l'amour parce que là cette carte pour moi elle parle vraiment de roméo et juliette en fait de l'amour de de la communication aussi un il ya un événement qui intervient c'est certain alors est ce que c'est vous qui allez provoquer où est ce que c'est l'autre votre autre par exemple voire même une personne que vous ne connaissez pas c'est ça peut être aussi quelqu'un que vous ne connaissez pas mais en tout cas il ya il ya un vrai changement un vrai changement à 1 je préfère utiliser changement que bouleversement parce que là pour le coup c'est quand même très positif très positif une belle déclaration alors au niveau des mots clés qui peuvent être associés à cette carte c'est aussi la satisfaction la satisfaction la joie la joie donc c'est peut-être une nouvelle tout simplement on vous apporte une nouvelle donc ce n'est peut-être pas forcément votre conjoint ou une rencontre pour certains ça sera le cas mais pour d'autres c'est on vous apporte une nouvelle la nouvelle qui vient de l'extérieur qui est très positive très positive alors comment vous 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 même vous allez vivre ce mois dans quel état d'esprit dans quel état d'esprit vous serez pour aborder ce mois une très belle énergie aussi le roi de bâton encore d'une énergie du du feu là moi je vois quelqu'un qui dit c'est bon alors à la fois victorieux victorieux parce qu'il a planté sa sa hache donc il part pas à la guerre au contraire il a fini la guerre il a fini la guerre la guerre donc désolé je dis ça parce que c'est ce qui me vient donc c'est symbolique je dis pas que vous étiez en guerre en tout cas c'est le fait de dire c'est bon moi je suis déterminé je suis confiant aussi j'ai j'ai réussi je j'ai les bras au ciel pour dire c'est bon regardez j'ai réussi j'ai et j'ai envie de réussir j'ai envie de réussir le roi de le roi de feu le roi de bâton c'est c'est quand même quelqu'un qui qui décide qui dessine pardon qui décide qui qui règne qui entreprend des choses qui entreprend des choses tempérament de winner tempérament de winner voilà ce qui vient alors j'avais autre chose qui venait ah oui ok c'est aussi le fait de dire stop je vois j'ai l'impression que c'est stop aussi stop par rapport à ce que vous ne voulez plus ce que vous on l'affirme quoi c'est bon maintenant voilà je maintenant je dis stop donc il ya un peu il ya un peu de tout ça dans cette carte là qui ressort que je ressens tout cas énergie forte motivation le feu encore une fois le soleil le saut il ya beaucoup 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 d'énergie très puissante qui qui vous guide ce mois ci l'extérieur l'extérieur donc l'extérieur ça correspond aux influences qui viennent de des autres là les échanges avec les autres éventuellement des événements qui peuvent intervenir de l'extérieur les relations avec les autres et bien dit donc on n'arrête pas encore une énergie du feu le valet de bâton alors là c'est intéressant parce que ah oui c'est même très intéressant j'ai fait d'autres tirages forcément pour les autres signes il n'y a pas que vous qui compte qui comptez et écoutez cette carte elle est ressortie à la même position pour les balances je crois d'ailleurs les balances je m'en excuse il ya un tirage bon je maîtrise pas ce qui ressort et c'est quand même un peu moins positif que tout ce qu'on voit là un c'était un peu moins alors c'est pas que c'était moins positif c'est que pour le coup il y avait des vrais bouleversements bon on va se recentrer sur vous maintenant en tout cas elle intervient à la même position et là vous savez je ressens quelque chose de totalement différent totalement différent je vais vous dire ce que je ressens là maintenant dans l'instant présent pour les influences extérieures pour moi c'est justement le fait de de savoir jongler de savoir jongler avec l'extérieur vous êtes aussi en train de un peu de d'apprendre parce que moi j'en dis comme si c'était un entraînement un entraînement donc justement parce que vous quittez une énergie particulière pour vous retrouver dans une autre énergie et là c'est apprendre à jongler à vous montrer aussi aux autres à montrer votre savoir faire en fait votre savoir faire je vais les associer à toutes les deux parce que pour moi elles vont bien ensemble elles vont bien ensemble sauf que celui ci est une certaine jeunesse une certaine jeunesse une certaine donc la jeunesse pour moi c'est la nouveauté comme si vous découvriez des des nouvelles potentialités en vous en fait des nouvelles potentialités une nouvelle vigueur aussi c'est jongler avec l'extérieur mais je la sens vraiment positive pour le coup ça peut être une proposition aussi on rejoint celle ci cette carte pardon une proposition une proposition qui qui vous est faite je sais pas pourquoi là je ressens ça mais pour moi ça fait écho avec ce 9 de coupe alors je n'ai pas trop m'attarder sur cette carte parce que c'est vrai que là en plus je me rends compte que mon mental commence à arriver au galop justement parce que je suis un peu influencé par le tirage que j'avais fait précédemment même si là c'est vrai que je le ressens totalement différent et là pour le coup je vais m'arrêter là sur cette carte car sinon je vais me perdre je vais me perdre un peu alors passons à la suivante alexi alexi fait le vide fait le vide fait le vide alors pour cette carte mes amis nous avons les espoirs les rêves ou les peurs aussi qu'est ce qui se passe pour vous que vos espoirs et vos peurs pour ce mois ci et pour la suite aussi alors mais pour vous ça sera un peu les deux il ya la volonté le rêve qui est vraiment un changement un changement dans le quotidien on change d'énergie on change d'énergie on passe à autre chose à un nouveau cycle un nouveau cycle pour certains c'est le fait de déménager de mais de déménager là je l'entends même dans le sens symbolique aussi donc soit dans le concret soit déménager c'est à dire passer à autre chose dans une autre énergie mais vous personnellement là je dirais que c'est vous personnellement mais forcément ça peut aussi arriver dans les peurs parce que bon comme tout changement tout changement souvent c'est accueilli avec certaines appréhensions donc n'ayez pas peur par rapport à ça parce que aujourd'hui regardez cette belle motivation qu'on a ressenti pendant tout le tirage qui vous anime 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 moi ça me fait penser au feu je sais pas pourquoi anime qui vous anime oui on anime le feu bon bref ouais c'est la volonté aussi vraiment de de passer à autre chose et de se débarrasser de 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 ce qui ne sert plus de ce qui ne vous sert plus pour reconstruire ensuite c'est pas une destruction c'est pas une destruction c'est plus on change et on 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 se reconstruit aussi on se construit une nouvelle vie parce que maintenant vous faites vous vous écoutez vous avez écouté peut-être votre intuition ça va tout à l'heure je vous parlais de de du fait d'être guidé et là j'ai l'impression de voir le l'oeil de à je sais plus comment il s'appelle de tot peut-être tot là c'est ça qui me vient au niveau de en égypte au niveau des pharaons de la mythologie bon je vais pas me perdre dans toutes ces explications en tout cas c'est le fait de voir les choses clairement voilà voir les choses clairement soit parce que vous avez reçu des signes soit parce que tout simplement vous même vous vous avez une nouvelle clarté une nouvelle clarté sur c'est quoi votre bonheur aujourd'hui comment vous comment vous voyez votre bonheur et comment vous allez faire pour y arriver donc c'est un grand saut dans l'inconnu c'est un grand saut dans l'inconnu mais je vous sens prêt je vous sens vraiment prêt alors on va découvrir la dernière carte qui correspond justement à la fin de mois qu'est ce qui se concrétise pour vous en fin de mois qu'est ce dire magnifique et ça vient bien clôturé ou finalisé en conclusion de ce tirage c'est l'as de denis en fait et là sur cette carte particulièrement je vais vraiment le faire en pur intuitif parce que voyez on c'est comme si ce personnage avait les couper en deux et vous étiez avant avant dans une situation donc de l'autre côté du 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 miroir ou de l'autre côté on sait pas où c'est et là vous découvrez maintenant vous découvrez vous avez déjà mis un pied dans la nouveauté dans la nouveauté dans un nouveau chemin qui s'offre à vous une nouvelle vie pleine d'abondance pleine d'abondance c'est nouveau alors peut-être une certaine hésitation encore une certaine hésitation parce que il n'y a que un pied mais honnêtement allez-y vous pouvez y aller vous pouvez y aller les deux pieds joints sauter dans l'inconnu sauter dans l'inconnu embrasser l'inconnu et vous avez déjà jeté un oeil ou vous allez jeter un oeil sur ce qui peut vous attendre sur sur ce vers quoi vous pouvez vous diriger donc il ya une certaine prudence mais c'est un nouveau départ c'est un nouveau départ un nouveau départ qui je le sens sera très positif ah bon beaucoup d'énergie aussi pour moi moi qui vibre en plus personnellement dans souvent dans une énergie feu surtout quand je fais des les consultations jeu comme un feu intérieur qui m'anime aussi qui me pousse un peu comme je le fais là en fait vous voyez ça vient en direct et je vous livre sans filtre tout ce que je ressens donc j'espère que ça vous aura plu je vous encourage à me laisser des commentaires pour m'expliquer comment ça s'est passé pour vous comment vous avez traversé ces énergies n'oubliez pas tempérance aussi important de canaliser tout ça et voilà je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures chez j'ai hâte de voir ce qui vous attend de l'autre côté et comment ça va évoluer pour vous donc je vous fais des gros bisous maintenant prenez soin de vous et je vous souhaite vraiment le meilleur bye bye les loulous